Bonjour à tous. Quelles seront les conséquences économiques de cette crise sans précédent du Covid-19 ? Assistera-t-on à un mouvement de relocalisation des entreprises ? Cette crise marquera-t-elle un terme à la mondialisation telle que nous la connaissions ? Et parmi les questions qui se posent figure bien entendu celle du trafic aérien. Redécollera-t-il comme avant ? Nous en parlerons avec Jérôme Verschave, le directeur général d'Hero Campus où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais avant cela, nous partons à Blanquefort sur le site de l'ancienne usine Ford où nous attend l'économiste Edwin Le Héron. Point de vue en Nouvelle-Aquitaine, c'est maintenant. Bonjour Edwin Le Héron. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po Bordeaux et je voulais qu'on se retrouve ici pour faire cette interview sur le site de l'ancienne usine Ford Blanquefort. La production s'est arrêtée ici en juillet 2019. 850 salariés ont perdu leur emploi. Depuis, plus aucune boîte de vitesse automatique ne sort de cette usine. Et à la faveur de cette crise, cette pandémie mondiale, on a entendu le chef de l'État s'engager sur la nécessité de relocaliser certaines activités. Ce sera ma première question, Edwin Le Héron. Est-ce qu'on peut inverser cette tendance que l'on connaît, celle de la délocalisation ? Ça me paraît quand même très difficile. Déjà, d'ailleurs, ce site était un symbole de la mondialisation. C'est une marque américaine qui fabriquait des boîtes de vitesse pour des voitures américaines et il les faisait en France. Ces délocalisations ont évolué de vague en vague et on a toujours effectivement un pays qui, dans la chaîne de valeur, finalement, paraît plus intéressant dans la production. C'est donc du temps très long. C'est des processus qui durent plusieurs années, qui sont très très longs et donc on ne peut pas inverser d'un coup de baguette magique. Donc il n'y a pas de parole magique, justement ? Non. Si on veut inverser, il faut deux éléments. Un, la réalité des entreprises. C'est-à-dire que si elles le font, c'est qu'aujourd'hui, quand elles produisent un produit comme une voiture, elles vont découper cette voiture en morceaux de valeurs de production, le moteur, la conception, la recherche et développement, etc. Et elles vont produire chacun de ces morceaux dans les pays qui sont les plus intéressants pour le faire. Donc il y a des logiques de production où parfois le coût de production, le travail coûte moins cher, elles vont aller là. Des autres où c'est plutôt de l'ingénieur et de la recherche et développement, elles vont plutôt aller là où il y a de la recherche et développement. Et ça, c'est des processus très calculés qui durent très longtemps et qui sont très durs à inverser. Donc premier processus, il faudra que les entreprises le veuillent. Deuxième processus, il faut que quelqu'un pense cette relocalisation, un état stratège. Donc il faut avoir à la fois un état stratège capable de donner les indications et ce qu'il faut relocaliser et pourquoi, et des entreprises qui jouent le jeu. Et donc ça passe notamment par des incitations, incitations très fortes. On peut donner un exemple, le coût du transport. Il est clair que le coût du transport joue un rôle extrêmement important. La baisse des coûts des transports a accéléré fortement la mondialisation. Edwin Lohéron, quand on vous écoute, vous avez des doutes sur cette possibilité de relocaliser. En tout cas, ça ne se décrète pas. Est-ce qu'on peut produire en France ? Parce qu'en général, quand il y a une délocalisation, on recherche un meilleur coût. Est-ce qu'on peut être compétitif dans l'état actuel aujourd'hui en France ? Oui. Déjà parce qu'il ne faut pas du tout s'arrêter au coût du travail en tant que tel. C'est évidemment le coût du travail lié à la productivité du travail. Or, en France, on a une productivité du travail qui est forte. On a des gens qui sont très bien formés, qui sont formés. Ils pourraient l'être encore mieux, mais ils le sont. Or, aujourd'hui, la réalité de la production, quand on va dans une usine moderne, c'est beaucoup de capital, beaucoup de machines extrêmement sophistiquées qui nécessitent aussi des gens bien formés. Et donc, c'est cet ensemble-là qui est cohérent. C'est cohérent aussi avec les marchés. Si beaucoup d'entreprises vont en Chine, ce n'est pas seulement parce que ça coûte moins cher, mais c'est aussi parce qu'il y a potentiellement 1,4 milliard de consommateurs. Donc, c'est un ensemble. Il y a la logistique. Il faut être dans un endroit où on n'est pas loin des lieux de consommation ou des lieux de la pensée. Donc, c'est un ensemble. Et la France, sur bien des points, est au cœur de l'Europe. Donc, ça, c'est bien. Dans un marché très important de 460 millions d'Européens, avec de la recherche et développement. Donc, on a beaucoup de qualité. Il y a des atouts, finalement. Quand on vous écoute Edwin Léron, cette perspective peut quand même être envisageable, même s'il faut, comme vous le rappeliez tout à l'heure, un État stratège. Oui, je vous donne un exemple. Tout ce qui est exporté en Allemagne, le plus grand exportateur au monde avec la Suisse, c'est fait dans des usines où les ouvriers sont extrêmement bien payés, extrêmement bien payés. Ce n'est pas les travailleurs allemands mal payés qui sont à la base de ce qui est exporté en Allemagne. Parce qu'ils sont évidemment sur des segments très haut de gamme où la recherche et développement et où le capital par travailleur est très, très élevé. Et où il faut donc des gens peut-être beaucoup moins nombreux qu'avant. Ça, c'est un problème, mais très bien formé. Donc, l'Allemagne est l'exemple même d'un pays qui sait exporter avec des coûts de production plus élevés que chez nous. Est-ce que vous croyez que la France a un avenir industriel ? Ça revient souvent dans le discours politique. On parle des industries. Là, on est typiquement sur une industrie qui a fermé. Est-ce qu'on peut avoir... On pense aussi aux médicaments, par exemple, qui est un secteur clé dont on a vu la dépendance de la France ? Alors, il y a plusieurs questions qui sont un peu dures à traiter rapidement. Aujourd'hui, il ne faut plus concevoir une usine où on aurait un bureau de recherche et développement qui construit le produit, puis des ouvriers et des ingénieurs qui mettraient ça en route et qui les produiraient. Et puis, un système de commercialisation et de vente qui serait lié à cette usine. Et tout ça serait dans un endroit, en France, par exemple, à Blanquefort. C'est plus du tout comme ça. On a un lieu où on pense le produit, un lieu où on va le vendre, un lieu où on va faire le marketing, un lieu où on va faire la recherche et développement, un lieu où on va le fabriquer. Et c'est totalement déconnecté souvent les uns des autres. On a mis ça dans des lieux qui peuvent être extrêmement différenciés. Donc, ce qu'on a perdu, c'est les lieux de production, de fabrication, mais pas de la pensée des produits. Et en fait, c'est là où il y a la valeur. C'est là où on a la valeur. Si vous prenez un Apple, par exemple, un ordinateur américain, ou un téléphone, rien n'est produit aux États-Unis. Et pourtant, toute la valeur revient aux États-Unis parce qu'il a été pensé aux États-Unis, conçu, vendu, etc. Les chaussures Nike, c'est la même chose. Il n'y a pas de fabrication de chaussures. Il n'y en a pas. Et pour autant, toute la valeur vient bien et revient bien aux États-Unis. Donc, ce qui est important, ce n'est pas seulement la localisation où on produit, mais c'est d'être à la tête et de maîtriser la recherche et développement, le progrès et donc la conception des produits. Ça, les Américains le font très bien. Les Chinois sont en train de rattraper. Et c'est là où l'Europe a pris du retard. Nous n'avons plus ou ne sommes plus les maîtres, je dirais, de l'innovation. À la faveur de cette crise, Edwin Le Miron, on a entendu une expression qui a ressurgi dans le débat public. C'est celle concernant l'État-providence. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Il l'a utilisé au plus fort de la crise. Est-ce que ça vous a surpris que ce président fasse référence à l'État-providence ? Non, puisque en 2008, ça avait été la même chose. Dès qu'il y a une crise, on va chercher Keynes. Mais... Alors, Keynes, rappelez-nous, économiste, c'est l'air de la relance. Keynes, un économiste qui avait effectivement trouvé des solutions à la crise de 1929 et qui avait montré qu'il fallait que quelqu'un pense le tout à long terme. Et ça, c'est ce qu'il appelait l'État. Il fallait que quelqu'un pense le tout à long terme. Et donc, si on comprend bien Keynes, c'est plutôt un État-stratège dont on a besoin qu'un État-providence. L'État-providence est utile. Quand les gens sont fragilisés, il faut les aider. Ça ne sert à rien d'aggraver ces difficultés. Ces difficultés économiques, ne font qu'aggraver la situation. C'est ce que montrait Keynes. C'est-à-dire qu'en aidant les gens qui ont des problèmes, on aide tout le monde. Ce n'est pas juste social, c'est économique. Donc, c'est le chômage partiel qui a été déployé. Notamment, ça fait partie des villes de sécurité. Ça, c'est keynésien, dirait les économistes ? Oui, c'est keynésien au sens où, effectivement, quand une entreprise ferme, c'est extrêmement dur de la relancer. Quand quelqu'un perd son emploi, c'est très dur de lui faire retrouver cet emploi. Et donc, il faut absolument protéger les gens fragiles. Et ça, c'est important. C'est l'État-providence. Mais Keynes disait qu'il faut le faire quand tout va bien. Il faut le faire pour éviter les crises, pas au moment de la crise. On ne doit pas être keynésien quand la crise arrive. On doit être keynésien quand il n'y a pas de crise. Et c'est là où on nous retrouve la cohérence entre l'État-providence et l'État-stratège. Donc, si c'est sérieux, il ne faut pas que ça s'arrête au moment où ça ira mieux en 2022 ou en 2023. Or, après 2008, on a vu qu'un an ou deux ans après, tous ces vœux avaient été totalement dissous dans le business as usual. Est-ce que le modèle français, là, en tout cas, a fait ses preuves ? Avec ce chômage partiel, notamment ces prêts garantis aux entreprises, toutes les aides qui ont été mises sur la table. On est sur un plan de relance à près de 460 milliards d'euros. C'est ça, le modèle français ? Le modèle français est européen. Je rappelle le plan Macron-Merkel, la BCE, la Banque Centrale Européenne. L'État aussi. Regardez, si on compare l'Europe avec l'Amérique latine, par exemple, comment les États ont réussi à gérer le confinement et les populations. C'est-à-dire, ce lien entre États et population a bien fonctionné chez nous. On a vu aux États-Unis moins bien. Il y a eu beaucoup plus de cacophonie. En Amérique du Sud, c'est une catastrophe. Et on voit là où les États sont stratèges, la Corée du Sud, la Chine, ça marche bien. Donc, il faut à nouveau, on revient à quelqu'un qui pense le tout à long terme, qui anticipe. C'est ça, l'idée fondamentale. On est dans un monde où il y a de plus en plus d'incertitudes et il faut anticiper. Ce niveau, c'est l'État français, c'est l'État européen. Et l'Europe a plutôt bien, je dirais, géré cette crise. Edwin Leveron, une dernière question pour terminer cette interview. Finalement, est-ce que vous êtes, vous le keynésien, est-ce que vous êtes confiant pour l'après-coronavirus ? Ou finalement, vous vous dites, on va revenir comme ce qu'on a connu en 2008, c'est-à-dire à un libéralisme débridé ? Je suis un peu plus confiant qu'en 2008 parce qu'avant même cette crise du Covid, il y avait déjà la crise écologique et que ces deux crises vont dans le même sens. La nécessité de regérer ce capitalisme, d'avoir une nouvelle régulation et d'avoir une stratégie de gestion des crises, qu'elles soient environnementales ou sanitaires. Donc je pense que cette fois-là, on va aller plus loin et plus fortement que malheureusement après 2008 où on a très vite abandonné les volontés. Donc il y a quelques motifs d'espoir justement pour un changement ? Oui, je pense. Et quand je vois la nouvelle génération qui est beaucoup plus sensible, vous savez, ces changements se font par une génération. Ce n'est pas tout d'un coup les mêmes hommes qui vont changer la manière de penser. Et je vois que la nouvelle génération, elle, pense autrement. Donc je suis plutôt optimiste. Merci beaucoup Edwin Leheron. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po Bordeaux et aussi économiste. Merci pour cet éclairage. Et nous, on poursuit justement ce décryptage de l'après-crise du coronavirus. Nous allons aller sur le site d'Aérocampus parce qu'on était ici sur un site automobile. On va aller voir comment se porte l'aérien où là aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes. On continue cette émission. Nous sommes sur le site d'Aérocampus, ce campus dédié au métier de l'aéronautique. Nous sommes avec Jérôme Verschave, son directeur général. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Aérocampus. Donc, pour commencer, ce sera une question très simple. Vous êtes au cœur de l'aéronautique. C'est votre quotidien. Comment avez-vous vécu cette crise du Covid, crise sans précédent, qui a vu le trafic aérien être littéralement cloué au sol? Les avions ont cessé de voler. On imagine que pour vous, ça a été une stupéfaction. Oui, le monde aéronautique connaît des crises régulières, mais personne n'imaginait effectivement un arrêt aussi brutal de l'ensemble des opérations aériennes, puisque c'est certes les avions qui ne volent plus, mais c'est aussi tout le monde aéronautique qui s'est arrêté, dont nous, en formation également, puisque le site a fermé. On va en parler, mais à titre personnel, est-ce que vous avez vu justement les plans de vol s'annuler, les liaisons aériennes s'arrêter les unes après les autres? On en parlera parce que vous avez aussi un site à l'étranger en Inde où là aussi, ça nécessite des connexions aériennes. Est-ce que personnellement, vous vous êtes dit là, ça part très, très mal, on va vivre quelque chose d'inédit? On va vivre quelque chose d'inédit, mais en habitude ici d'être optimiste. Et je crois que ce sera un passage compliqué, mais que l'industrie aéronautique va redémarrer. Ce sera une question de temps. La capacité qu'ont certaines entreprises à pouvoir résister fera la différence, évidemment. On a la chance ici Aérocampus d'avoir un site solide, une structure solide financièrement. On va perdre de l'argent cette année comme tout le monde, mais je sais qu'en 2021, 2022, les choses vont repartir. Alors justement, Aérocampus, c'est aussi un site de formation, surtout même un site de formation pour les métiers de l'aéronautique. On était tout à l'heure avec sur l'usine Ford avec Edwin Leron, cet économiste. Nous avons évoqué la question de la relocalisation des entreprises qui est maintenant au cœur du débat public. Vous formez ici des anciens de chez Ford. Qu'est ce que vous leur proposez? D'abord, on aime ces profils là. Ce sont des gens qui aiment leur métier, qui aiment l'industrie, qui ont de l'expérience professionnelle. Ils étaient dans l'automobile. On peut, avec une formation ajustée effectivement, leur permettre de rentrer dans l'aéronautique. On ne va pas non plus raconter d'histoire. L'arrêt est tellement brutal que je ne suis pas sûr que ce qu'on pouvait imaginer il y a 3 mois pour eux en termes de carrière soit aujourd'hui validé pour la fin de l'année. On va avoir un petit problème effectivement aussi avec malheureusement les salariés de Ford. Alors ça, c'est conjoncturel. C'est lié à la crise. Mais en tout cas, l'aéronautique permet des reconversions parce qu'on parlait de ces anciens salariés de Ford spécialisés dans la construction de boîtes automatiques de vitesse, de vitesse automatique. Qu'est ce que vous pouviez leur proposer justement? Qu'est ce que vous leur proposiez? Ce sont des métiers ensuite d'ajusteur, d'aménagement de cabine. Voilà beaucoup de métiers manuels, techniques, qui demandent à la fois de la rigueur et de l'expérience. Et avec quelques mois de formation, on arrive et c'est souvent d'ailleurs l'image qu'on a de l'aéronautique d'un métier très technologique avec des années d'études. Non, il y a plein de métiers dans les avions, dans les hélicoptères qu'on peut réaliser à travers de courtes formations. On appelle ça des CQPM par exemple, certificat de qualification de formation professionnelle. En quelques mois, on est vraiment en capacité de réorienter ces gens. J'ai un souvenir de prothésistes dentaires qui sont devenus drapeuses composites aussi. Alors qu'est ce que c'est un drapeur composite? C'est quelqu'un qui met en oeuvre des matériaux composites, qui réalise des pièces en composites en fait. En tout cas, s'il n'y avait pas eu cette crise du Covid qui a tout bouleversé, ces anciens ouvriers de Ford avaient des perspectives en tout cas de reconversion. Exactement. On avait interrogé les grands groupes qui sont présents sur le bassin d'emploi. C'est intéressant. Ici, on a quand même Dassault, Thalès, Sabena, Safran. Il y a une empreinte aéronautique qui est défense très forte. Et eux avaient déjà démarré leur formation avec des contrats de professionnalisation ou des liens avec ces entreprises. C'est vrai que ça va être une conjoncture quand même assez compliquée avec les plans qui s'annoncent à droite à gauche pour maintenir ces gens pour l'instant. Mais une nouvelle fois, dans quelques mois, je pense que les choses vont repartir. Alors, dans quelques mois, mais vous avez aussi beaucoup d'apprentis sur le site d'Aérocampus. Quelles conséquences pour eux de cette crise ? Parce que vous nous l'avez dit, là, les marchés sont à l'arrêt. Il y a de grosses incertitudes sur l'aérien. Et vous formez ici, justement, des techniciens pour l'aéronautique. Là, quel est votre message aujourd'hui, alors que nous sortons, nous sommes encore dans la dernière phase du déconfinement ? D'abord, moi, je souhaite remercier les industriels parce que tous les contrats d'apprentissage qui étaient en cours sont maintenus. Ça, c'est une première chose. Par contre, effectivement, pour ceux qui vont intégrer Aérocampus en septembre pour des premières années, donc secondes en apprentissage, ça va être beaucoup plus compliqué. On s'attend à une baisse du nombre d'apprentis puisqu'il y aura beaucoup moins de place actuellement dans les entreprises pour pouvoir les accueillir. Alors pourtant, on a entendu les pouvoirs publics insister sur l'apprentissage et dire qu'il fallait absolument ne pas relâcher l'effort parce que c'était une filière qui connaissait une réelle dynamique. On parle de plus de 500 000 apprentis en France qui se sont lancés dans cette filière-là. Donc c'est quoi ? Vous dites quoi ? Un trou d'air de quelques mois pour ceux qui sont candidats dès le mois de septembre. Vous leur dites quoi ? De patienter. Il va falloir faire comment ? On a trouvé aussi des astuces entre guillemets, ne pas démarrer tout de suite en entreprise, aménager un petit peu le parcours d'apprentissage en fonction de la conjoncture. Après, la formation, c'est du temps long. Si l'industrie aéronautique redémarre, ce n'est pas en quelques mois qu'on va pouvoir redémarrer l'ensemble des activités. Si on n'a pas de compétences. Donc moi, je soutiens aussi le fait qu'il faut continuer l'effort de formation pour préparer les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, à rentrer dans cette industrie. Il y a trois mois, c'était une crise de manœuvre incroyable. Tout le monde nous demandait de former un maximum de gens parce qu'on cherchait du monde partout. Vous étiez pratiquement un flux tendu. Et puis, on était en retard. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'anticipation sur le développement de l'aéronautique. Et donc, si on relâche aujourd'hui l'effort de formation qu'on arrête et puis quand ça redémarre, on va dire alors ils sont où les gens ? Bah oui, mais sauf qu'on n'a pas eu le temps de les former. Donc, vraiment, je souhaite qu'on puisse maintenir ça. Et ça va d'ailleurs se traduire par le maintien du salon ADHO fin septembre sur la base aérienne de Mérignac, dont Aérocampus est le maître d'ouvrage en partenaire avec le ministère de la Défense, qui est aussi un opérateur important de formation et qui maintient son effort, lui. Est-ce qu'ils l'ont évoqué ? Donc, il y aura bien ce salon ADHO, le salon des métiers de l'aéronautique. Alors, c'est un salon sur la maintenance aéronautique et il y a un volet orientation métier. On ouvrira au grand public, d'ailleurs, le vendredi après-midi, le salon pour la première fois au grand public. Donc, on en reparlera à Jérôme Verschave sur l'antenne de TV7. Bien sûr, ce sera 24-25 septembre. Donc, c'est dans quelques mois maintenant. En tout cas, ça, c'est un moment fort que vous attendez parce qu'il va falloir envoyer un signe, justement, à la fois aux industriels mais à tous les partenaires. Ce sera le premier salon depuis la crise puisque Fannborough a été annulé en Angleterre, Eurocetori à Versailles. Ce sera le moment de retrouvaille du monde aéronautique dans son ensemble. Et je crois que ce sera beaucoup plus large que la maintenance. D'ailleurs, les gens qui vont venir auront surtout aussi envie de revoir leurs collègues, leurs fournisseurs, leurs partenaires. Et j'espère que ce sera un moment de retrouvaille agréable, responsable. On fera tout pour maintenir, bien sûr, les mesures d'hygiène. Mais ce sera vraiment, je crois, le temps fort du monde aéronautique de la rentrée. Alors, on va poursuivre, Jean-Ouverchave, cet entretien, mais dans un autre endroit, d'ailleurs, au campus, parce que vous venez d'acquérir un tronçon d'A320, c'est ça ? Voilà, d'un Airbus A320. D'un Airbus A320. Je vous propose qu'on aille le voir. Jean-Ouverchave, nous poursuivons cet entretien ici à Aérocampus. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est ? On voit que c'est une carlingue d'avions, mais plus précisément. Alors, ce n'est pas une carlingue. C'est un tronçon d'A320. Un peu de respect quand même pour les avions. Voilà, il est arrivé il y a quelques jours. Ça complète, évidemment, l'outil pédagogique qui est déjà très important pour Aérocampus. Mais là, ça nous permet de faire d'autres choses encore, c'est-à-dire de l'aménagement de cabine, aussi de former des PNC, donc les stewards, hôtesses de l'air, qu'on appelle les PNC dans notre jargon. Mais également, cet été, nous allons réouvrir Aérocampus Junior. Vous savez, les systèmes de colonies de vacances ou de centres de loisirs qui viennent, qui s'adressent à des jeunes de 6 à 13 ans, 14 ans, pour leur faire toucher du doigt le monde aéronautique et de façon un peu ludique également. Donc, il y a à la fois du pilotage de drones, de l'impression 3D, du vol en ULM, mais également une petite mise en scène au sein d'un avion pour jouer un petit peu aux pilotes, aux stewards ou à l'hôtesse de l'air. Est-ce que c'est compliqué, Jérôme Verschaf, pour récupérer un tronçon d'A320 ? Ce qui est compliqué ici, c'est qu'on n'a pas de piste. Donc, tout vient en camion. Donc, on doit découper, on doit réassembler. Voilà, c'est le plus compliqué. On trouve toujours des avions et puis les industriels ont confiance en nous et donc nous aident souvent à acquérir ces objets ou les mettre à disposition. D'ailleurs, on a un hangar hélicoptère qui, grâce à Airbus Hélicoptère, est rempli. Ce ne sont pas des hélicos qui nous appartiennent, mais c'est une mise à disposition du groupe pour nous aider à former les jeunes ou les moins jeunes. Alors, on l'a dit tout à l'heure, avec cette crise, il va y avoir aussi un coup d'arrêt pour vous. Vous l'avez dit. Quels sont néanmoins les projets qui sont dans les cartons Aérocampus ? Parce qu'il faut aussi se projeter vers l'avenir. Aérocampus, au début, était un centre de formation à la maintenance. On est devenu un campus aéronautique, voire spatial, puisqu'on fait du traitement d'images satellites. On va continuer à étendre notre champ d'intervention dans le monde aéronautique. Ça, c'est une chose. Et depuis un petit moment, Naval Group nous sollicite sur le naval. Vous savez que l'industrie nautique et navale a aussi de gros besoins de recrutement. Et on discute d'ailleurs actuellement avec le port de Bordeaux pour essayer de monter un process de formation local à travers le refit des yachts. Par exemple, vous savez que le port vient de gagner les premiers marchés de refit de yachts de luxe, aussi de barges, etc. Et donc, je pense qu'on a aussi un créneau et un intérêt à agir sur ce domaine parce que dans l'aéronautique, il y a nautique. Donc, peut-être une diversification vers la marine. Jérôme Verchage, avant de terminer cette émission, vous allez nous montrer un autre avion. Et je pèse mes mots. Il n'y aura pas de carlingue, bien entendu. Mais en tout cas, je vous suis parce que vous allez nous montrer. C'est un petit bijou d'Aérocampus. On se retrouve tout de suite. Jérôme Verchave, nous sommes là, donc dans le troisième hangar d'Aérocampus. C'est le dernier qui a été construit. Et juste à côté de nous, il y a donc l'avion dont on parlait il y a quelques instants. C'est donc un rafale. Vous avez un rafale Aérocampus. Oui, on a la chance d'avoir eu la confiance du ministère des Armées qui a mis à disposition pour les formations de tous les personnels qui fréquentent Aérocampus ce magnifique avion qui est donc le bi-place, le B01, qui a servi d'avion d'essai, de mise au point des rafales qui volent actuellement. Donc cet avion a volé avant d'arriver chez vous ? Il a volé. Il a fait tous les tests. Il a intégré toutes les technologies qui ont développé le rafale. Aujourd'hui, bien sûr, il a été réformé. Et donc, il finit en centre de formation pour l'usage de tous. Racontez-nous, est-ce que c'est compliqué d'obtenir un rafale ? On sait que c'est quand même le secret défense par essence. Oui, c'est à la fois très compliqué, mais une nouvelle fois, comme on a beaucoup de faits sur le berceau d'Aérocampus, de bonnes faits, à la fois les industriels, le président de la région, mais le ministère des Armées aussi. Il y a eu une union sacrée pour dire effectivement, il faut que l'on fasse briller aussi les yeux des jeunes. Quand ils viennent ici, quand ils voient le Falcon, quand ils voient un rafale, ça les motive aussi énormément. Et on a eu cette chance d'avoir tout le monde derrière nous. Bon, racontez-nous comment il est arrivé ici ? Parce que vous l'avez dit, il n'y a pas de piste d'atterrissage. Donc, il ne s'est pas posé sur le site d'Aérocampus ? Non, il a commencé d'abord à aller à Paris, puisqu'il était aux 100 ans d'assaut au Grand Palais. Il a été exposé et mis en lumière. Il a été démonté. Et par convoi exceptionnel, trois gros camions en fait en convoi exceptionnel l'ont amené ici. Et avec les gens de Dassault et nos équipes, on l'a remonté entièrement. Ça coûte combien un rafale comme ça, Jérôme Varchave ? Je ne peux pas vous le dire. Quelques dizaines de millions d'euros ? Plusieurs dizaines de millions d'euros. Plusieurs dizaines de millions. Une dernière question, Jérôme Varchave, pour terminer cette émission. On parle aujourd'hui beaucoup de l'avion de demain, un avion qui devra être écologique. On parle d'un avion sans CE2. Est-ce que c'est une réflexion qui vous anime ici aujourd'hui ? Alors, est-ce que c'est une utopie, un avion écologique ? D'abord, c'est une réflexion qui est ancrée dans le monde industriel aéronautique depuis très longtemps. Il faut savoir qu'on a baissé nos émissions à travers des moteurs plus performants, des carburants plus performants. On a baissé les émissions de 20 à 30 % à peu près depuis une dizaine d'années. Le GIFAS, qui est le groupement des industries aéronautiques, a sorti tout un mémoire sur la capacité qu'on doit avoir tous à aller sur moins de rejets de CO2. On parle aujourd'hui de l'avion à hydrogène. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas sorti du chapeau. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui sont effectivement à l'étude. Il y a beaucoup d'hybridité aussi qui est recherchée. On a un premier avion électrique pour les écoles de pilotage qui est en vol, qui a été réalisé en Nouvelle-Aquitaine. Donc on a cette prise de conscience depuis très longtemps. Ce qui est compliqué, c'est qu'un avion, ça vole. On ne peut pas, par exemple, le mettre avec plein de batteries dedans. Ça ne marchera pas. Ce sera trop lourd. Donc il faut qu'on trouve ces fameuses hybridités, notamment l'hydrogène. Moi, j'y crois. Il se trouve que le gouvernement a décidé de mettre le paquet pour aller plus vite, pour développer l'ensemble de ces technologies. Je ne sais pas si on arrivera à la date précise, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde s'y attelle. Et nous, on est obligés aussi, bien sûr, puisqu'on va former des gens qui vont demain travailler sur ces nouvelles technologies. Il faut qu'on arrive, nous aussi, à nous équiper, à nous former, former nos formateurs, comme on l'a fait avec l'impression 3D quand elle est arrivée, par exemple. Est-ce que là, il y a un horizon ? Parce qu'on parle de 10, 15, 20 ans. Qu'est-ce qui est raisonnable, finalement ? Parce que là, on parle vraiment de nouvelles technologies avec des conditions de sécurité. Il s'agira d'envoyer des passagers, de reprendre tout ce trafic aérien dans des conditions écologiques radicalement différentes. Moi, je pense que dans les 15, 20 ans, c'est jouable. Ça va dépendre aussi de la taille de l'avion. Je parlais d'un avion d'école de pilotage. On peut le rendre électrique parce qu'il est petit. Il n'y a besoin que de trois quarts d'heure d'autonomie. Ça fonctionne. Quand on est sur un gros porteur, effectivement, le challenge est quand même différent. Il fera au moins 15 ans. Merci, en tout cas, Jean-Marc Schaaf, pour ces explications. On l'a compris, l'avion de demain s'est lancé. Ce n'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, la réflexion est prise. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Point de vue au Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada